donc vous confirmez que les corps qui ont été remis au journal Thea et au colonel Diaby sont ces corps là qui étaient sous cette vidéo là Je ne peux pas dire que ce sont ces corps-là. Ce que je connais, c'est ce que je vous ai dit. Et quel est le fétichien qui découpait ces corps ? Le fétichien est le monde où nous avons fait ces corps-là. C'est un de ces fétichiennes. Comment s'appelle ce fétichien ? C'est vous que je demande. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu ? C'est bon. Très bien. Donc cette histoire aussi s'arrête là et c'est cousu de contre-vérité. Monsieur Touré ? Oui, maître ? Parlons de Ousmane Conté un peu. Oui ? Toutes les personnalités que vous avez connues, est-ce qu'on peut dire que Ousmane Conté fut la première personnalité par laquelle vous avez commencé votre parcours auprès de personnalités ? C'est bon. Je pense que c'est répondu déjà. Monsieur Touré, Oui, maître ? Dieu a fait que vous avez eu la chance d'être toujours avec les personnalités. Je veux savoir, quelle est la première personnalité dans votre vie et dans votre parcours là que vous avez rencontré pour la première fois ? C'est bon, cette question n'a pas de sens. Ousmane Conté, si on prend les deux comptes de votre âge, vous étiez avec lui à l'âge de 11 ans. C'est bon, cette question est la suivante. Votre proximité avec Ousmane Conté, c'était de l'aider à avoir le pouvoir après son père ? Pour nous, Ousmane Conté, vous avez juré avec lui, vous êtes parti sur le colonel Fassiné, Péa Sornam, sur le colonel Dumbuya, le colonel Dumbuya, tous ces parcours là, vous avez déclaré ici que même les leaders politiques, les solbas sorels, Péa Sornam, tous ont convaincu le président Fassiné d'aider son fils à le succéder. Est-ce qu'on peut conclure que vous, votre parcours avec Ousmane Conté, les différents serments que vous avez prêtés, c'était de l'amener à succéder directement à son père ? Anara ? Il a déjà répondu à cette question. Très bien. Vous pouvez me rappeler la date du décès du président Lansana Conté, si vous le savez ? Je ne réponds pas à ça. Très bien. Bon. Mais il est décédé, Péa Sornam, en décembre, et à son décès, le CNDD a pris le pouvoir. Nous sommes d'accord ? En fin de décembre, il est à tout faire, le CNDD a pris le pouvoir. Et qu'elles sont dans sa fibre ? Toi-même, tu connais ça. Posez une autre question, maître. Je ne réponds pas à ça. Très bien. Alors. Monsieur Touré, calmez-vous. Encore, monsieur le président. Voilà. Calmez-vous. Vous êtes là pour répondre aux questions. Allez-y, maître. Après le décès. Parce que vous avez dit ici que le colonel Fassiné Touré vous a donné beaucoup d'argent. Et vous a beaucoup aimé. Et vous a donné beaucoup d'argent. Malheureusement, au décès de son père, il n'a pas succédé à son père. C'était en décembre. Son père est décédé en décembre 2008. Quelle est la question ? Après la mort de son père, est-ce que vous étiez au courant que le colonel Ousmane Conté avait été arrêté ? Après le colonel Ousmane Conté a sous-gouiné. Comment est-ce que vous étiez là-bas ? Est-ce que vous étiez au courant qu'il fût arrêté ? Après le colonel a sous-gouiné. Non, je ne sais pas. Vous étiez pas. Le colonel Ousmane Conté a sous-gouiné. Nous ne sommes pas arrivés là-bas d'abord. Est-ce que vous étiez au courant qu'il fut arrêté ? Après le colonel a sous-gouiné. Je ne savais pas. Monsieur Touré, est-ce que vous savez maintenant qu'il a été arrêté ? Est-ce que vous savez que tout son entourage avait été arrêté ? Ses petits, ses amis, ses relations, toutes ses relations avaient été interpellées pour des fins d'enquête. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez qu'il y a 10 millions d'euros pour des fins d'enquête ? Maintenant, vous savez qu'il y a des questions. Vous savez, il y a 10 millions d'euros, vous savez qu'il y a 10 millions d'euros, vous savez qu'il y a 10 millions d'euros. Et c'est bon. Voilà, c'est ça. Bien. J'aurais déjà répondu. Alors, Ousmane Conté, que vous avez aimé, qui vous a rendu beaucoup de services, quand il est mis aux arrêts, les personnes qui l'ont arrêté doivent être fréquentées par vous ou vous devez vous éloigner de ces personnes-là ? Ousmane Conté n'a rien que l'on est, ils n'ont pas mal à l'autre, ils n'ont pas mal à l'autre. Ce sont des personnes-là. Mais ils n'ont pas mal à l'autre. Mais ils n'ont pas mal à l'autre, ils n'ont pas mal à l'autre, ils n'ont rien à dire. Mais le président m'avait pris en otage. Vous étiez le seul Guinéen pour être pris en otage. Très bien, très bien. Votre grand, tout premier grand est en prison avec tout son entourage et qui vous a rendu beaucoup de services. Dites-moi, pour quel intérêt le colonel Kébrou peut vous appeler pour vous demander de mentir sur Ousmane Conté ? Vous avez refusé les 10 millions. Pourquoi ? Refusé les 10 millions ? Vous avez récupéré ? Monsieur Akali, la question, s'il vous plaît. Aviez-vous récupéré les 10 millions ? Oui, oui. Alors, on a 10 millions. Oui, oui. Très bien. Très bien. Pour que vous puissiez accuser Ousmane Conté. Alors, pour que vous puissiez accuser Ousmane Conté de faire des drogues. Oui, oui. Ça connaît Kébrou qui m'a dit ça. Très bien. De là-bas, pourquoi vous n'êtes pas éloigné de colonel Tchébrou et vous avez continué à fréquenter le camp, selon vous ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je n'ai pas dit que le colonel Kébrou, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Je ne sais pas, il n'y a pas dit qu'il 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 n'y a pas dit qu' Il faut reconnaître qu'il n'avait nullement besoin de vous pour mêler ces enquêtes, parce que les personnes étaient ciblées, étaient connues à l'avance. Vous avez déjà empoché les 10 millions, plus beaucoup de millions dans le passé. Il y a un nouveau pouvoir qui est là. Le commandant Tumba devait plutôt s'occuper, le sécuriser, le président de la République, mais vous vous appelez pour vous amener encore au camp. Le commandant Tumba, je ne réponds pas à ça. Très bien, une autre contre-vérité.